On va commencer avec vous, Eric Delpont. Vous avez choisi l'album Mark Hellman, Shadows and Reflections. On écoute un extrait. Eric Delpont, pourquoi ce magnifique morceau ? Parce que j'ai toujours eu cette admiration pour ceux qui reprennent des oeuvres ou des chansons. Et c'est vrai que les musiciens de jazz et les anglo-saxons sont champions dans ce domaine. Et le fait de reprendre n'est pas un manque d'inspiration, c'est une appropriation. Et généralement, ça leur donne encore plus d'ampleur que les origines. Amel Zenn, vous avez choisi un festival Rencontre Art qui s'est déroulé récemment en Kabylie. Et vous y avez participé d'ailleurs. Pourquoi ce coup de cœur ? Alors, Le Raccontard a sa 14e édition, donc j'ai eu le plaisir d'y participer. C'est un festival déjà indépendant qui survit par lui-même et qui a des valeurs universelles dans le partage, dans la tolérance, le vivre ensemble. C'est les acteurs principaux de ce festival, c'est les habitants du village. Donc c'est eux qui accueillent les artistes et les participants. Donc vraiment, ça nous donne une Algérie plurielle, une Algérie qui se veut dans la tolérance, dans le vivre ensemble. Et j'ai envie de faire perpétuer ces messages et ces valeurs-là partout en Algérie. Fethi Ben Slama, votre coup de cœur, c'est la série Vietnam diffusée chez nos confrères d'Arte. Pourquoi ce choix ? Parce que cette série montre comment la puissance matérielle ne peut pas vaincre les peuples et leur désir d'autonomie et de liberté. Elle est extraordinaire. Et je pense que ce qui s'est passé dans cette série, ce qu'elle raconte sur le Vietnam pourrait être raconté sur d'autres luttes au Maghreb, notamment l'Algérie par exemple. Eh bien, il montre aussi comment les dirigeants de ces puissances peuvent apporter le malheur à d'autres peuples, 2 millions de morts au Vietnam, et le malheur à leurs propres enfants parce que leur arrogance et leur cruauté les empêchent d'accepter véritablement qu'ils ne peuvent pas écraser ces peuples. Il y a eu 60 000 soldats américains qui ont été sacrifiés pour rien et qui aujourd'hui se disent « Mais pourquoi on a fait ça ? » C'est insensé.